Une avancée significative. De nombreuses ONG nous informent que les crevettes sont revenues dans le golfe du Mexique après une catastrophe qui était survenue il y a de nombreuses années. En effet, une plateforme offshore avait explosé et donc des poissons, la faune marine, sont enfin revenues. Mais c'est au prix de quelques, vous l'avez dit, modifications génétiques puisqu'on le sait, le pétrole est dangereux et laisse des traces dans l'ADN et bien plus. Moi, ce que j'aime bien dans tout ce qui est science-fiction, c'est que ça change de notre quotidien à nous et ça nous permet de voir autre chose et de pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Et sensoriellement, je pense que c'est essentiel de pouvoir être amené dans d'autres univers et d'observer des choses différentes que ce qu'on vit continuellement au quotidien. Ça nous permet aussi de sortir d'une certaine routine, de voir tout le temps des choses qu'on dit réelles. Mais pourquoi la science-fiction ne pourrait pas être réelle ? Parce qu'au final, ce qui est réel, c'est la limite de notre imagination. Je pense que quand même dans le futur, on observe quand même qu'il y a des choses, des comportements qui ont toujours été. Du coup, je pense que dans le futur proche ou lointain, il y aura toujours le même schéma de société. Mais quand même, après, l'environnement change, mais le noyau reste. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu penses à quoi, par exemple ? Par exemple, la manière, la relation aux autres hommes, les phénomènes de... Par exemple, il y a un roi et ses sujets, etc. C'est toujours le même fonctionnement, même si ça change. Mais en revanche, c'est plutôt les habitudes qui changent. Ce n'est pas très clair. Je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous avez dit, les gars. Je suis désolée. Moi, c'est le plus le manque, du coup, dans ce que j'ai regardé en science-fiction. Ça peut être des séries, par exemple, je ne sais pas, Black Mirror, par exemple, ou plein d'autres films de science-fiction avec des extraterrestres dans l'espace, Gravity, tout ça. C'est le manque de rapport, en fait, à la nature. Je trouve que c'est vraiment... Du coup, moi, quand j'imagine la science-fiction, c'est vraiment dans un autre univers où tout est connecté, où vraiment, où il y a des voitures volantes, etc., etc. Ça peut le... Et on n'est plus du tout connecté à la nature, je veux dire, aux êtres vivants, aux organismes. C'est vraiment une autre planète. Voilà, donc je ne sais pas si je suis persuadée, mais... Bonjour, c'est vrai qu'il y a pas mal de bruit autour de moi en ce moment. En ce samedi 31 mai 2059, je suis au Zoo de Vincennes, où un événement très spécial est en train de se passer. Mais juste avant de vous en parler, je vais remettre les choses un peu en place. Vous vous souvenez du collier pour les animaux qui les faisait parler en 2055 ? Eh bien, il a fait furar ses débuts, mais très vite, les animaux se sont sentis comme des rois. Et grâce à leur faculté de parler, ils ont donné un peu trop d'ordre. Donc on a décidé de leur supprimer ce collier, ce qui ne leur a pas plu. Eh bien, cet événement nous ramène à celui d'aujourd'hui. Les animaux revendiquent leur liberté d'expression en ce moment. Ils ont forcé les portes du Zoo de Vincennes et sont en train de faire sortir tous les animaux de leur cage et leur enclos. C'est une véritable panique. En ce moment, il y a des animaux de partout, la situation est très tendue. Les autorités craignent un excès de violence et cherchent donc des négociations. Mais ils ont bien du mal. Les animaux semblent déterminer une action très symbolique qu'on pourrait comparer à la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Mais cette fois-ci, nous sommes en 2059 au Zoo de Vincennes. Il est impossible de savoir comment cela va se terminer. Est-ce que les forces de l'ordre vont réussir à négocier, à maîtriser la situation ou vont-ils échouer ? Ils risqueront-nous de voir des manifestations dans nos rues ? On va essayer de vous tenir au courant tout le long de la journée. Pour le moment, la préfecture conseille d'éviter de sortir dans les rues et de traîner vers le Zoo de Vincennes. Car les éléments sont très agités. Cela pourrait être dangereux pour vous. A ce que j'entends sur place, la tactique policière du gouvernement serait d'autoriser des zones 100% pour les animaux. Où les humains n'interferaient pas. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de négocier, mais les animaux ne semblent pas tout à fait d'accord. Plus qu'être parqués dans des zones qui leur sont dédiées, ils revendiquent une égalité avec l'être humain. Ils veulent nous parler et souhaitent être entendus. Ils demandent aussi la nourriture en quantité suffisante. Ils refusent d'être enfermés en cage et maltraités tels qu'ils l'ont été des années auparavant. Ils ne veulent plus être l'objet d'expositions pour les hommes. Quoi qu'il en soit, la situation est très tendue. Peut-être qu'un jour on réussira à s'accorder, mais je ne pense pas que ça va être pour tout de suite. C'est sûr, cela prend vraiment plusieurs années et les choses risquent d'être très difficiles pour nous tous et toutes. Bonjour et bienvenue pour la météo du samedi 8 juillet 2061. Demain, il y aura un grand soleil avec 178 degrés à Marseille. Avec un temps pareil, les plages risquent d'être pleines. Nous avons d'ailleurs Michel qui est en direct. Michel, alors, confirmez-vous que les plages risquent d'être bondées. En effet, Samuel, les plages risquent d'être pleines et ça commence déjà à se faire ressentir. Encore plus qu'en 2020, après le déconfinement. Les vacanciers n'ont pas oublié leur parasol climatiseur, le must-have de l'été, ainsi que leur... On va vous laisser, on va avoir un petit problème. Ah, il semblerait que Michel se soit fait dévorer par un lion. Mais vu que je ne lui ai pas dit d'arrêter et qu'il l'a quand même fait, il sera renvoyé. Bon, et pour ce qui est de Paris, rien de spécial, il y aura simplement une pluie de météorites, alors sortez vos parapluies. Et pour ce qui est de Caen, nous aurons un temps nuageux avec quelques éclaircies. Vous pourrez aussi en profiter pour aller à la place Saint-Gilbert des Arpajons, la fête du fitness organisée par Gérard, l'extraterrestre arrivé en 2025, rappelez-vous. Et à bientôt pour une nouvelle météo, et à vous les studios ! Nous apprenons à l'instant qu'après des mois de lutte, les animaux ont enfin obtenu le droit de vote. Le chef du gouvernement, ainsi que le porte-parole du mouvement révolutionnaire Inter-Espèces, devraient s'exprimer dès ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !